Musique Toute question en philosophie comporte son problème, porte avec elle son paradoxe. Ce paradoxe, loin d'en empêcher l'émergence, loin d'en contrarier l'émergence, est au contraire ce qui lui donne son élan, ce qui la rend féconde. Alors, en ce qui concerne la tolérance dont on va parler aujourd'hui, le problème, me semble-t-il, Marc-Antoine Dillac, et vous avez travaillé sur cette question et vous offrez d'une certaine façon à cette question une forme de réponse, et on va voir comment vous vous y prenez. Le problème autour de la question de la tolérance, c'est, pour le dire comme Ricoeur, que la limite à la tolérance, c'est l'intolérable, qui est en soi une contradiction, comme vouloir ne plus vouloir, désirer ne plus désirer. Ici, on ne peut pas tolérer l'intolérable. Disons, on n'est pas tolérant si on tolère l'intolérable. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors c'est vrai que c'est une manière de poser le problème, une manière de poser le problème qui a beaucoup de variations, comme par exemple, est-ce que la tolérance implique de tolérer l'intolérant ? Est-ce que la tolérance, par exemple, c'est nécessairement accueillir une différence qui nous dégoûte moralement, et pour quelles raisons on ferait finalement ce chemin-là ? Ou même, sans aller jusque-là, de tolérer la parole de celui qui, s'il était en situation d'avoir à tolérer la nôtre, ne le ferait pas. Voilà, alors ça, c'est effectivement le problème séminal de la tolérance, en démocratie notamment, puisque la démocratie reconnaît la liberté d'expression comme un droit fondamental, et par conséquent, le paradoxe de la tolérance consisterait pour les démocrates à tolérer ceux qui sont intolérants, c'est-à-dire ceux qui, au fond, utilisent le système de tolérance, mis en place par les tolérants, pour le ruiner de l'intérieur, en saper les fondements. En faisant valoir des opinions qui, elles-mêmes, n'acceptent pas les autres. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, effectivement, là, il nous manque des justifications pour essayer de surmonter ce paradoxe, qui me semble être un paradoxe apparent, mais il faut le justifier. Alors, paradoxe apparent, pourquoi ? Il faut décrypter ces termes pour le surmonter. Déjà, pardon, juste un point, la question de l'intolérable. Qui est en mesure de dire ce qui est intolérable ? Alors, au nom de quoi le dit-on ? Le texte de Ricoeur auquel vous faisiez référence, « Tolérance, intolérance, intolérable », qui est paru en 1990, dans ce texte-là, précisément, Ricoeur essaie de définir les critères qui nous permettent de parler d'intolérable en disant, écoutez, l'intolérable, ça répond à un cri d'indignation. Ceci est intolérable, c'est un cri d'indignation, mais ce cri d'indignation, évidemment, peut être authentique ou inauthentique. Et on peut se dire que l'intolérant, quand il crie à l'indignation, en disant, mais on m'empêche de parler, ce cri-là est peut-être inauthentique. Mais encore faut-il avoir une théorie, une théorie morale et politique, qui nous permet donc de distinguer les critères permettant de parler d'intolérable ou non. Alors, permettant de distinguer ces critères permet aussi, alors je ne sais pas si ça permet d'y répondre, mais en tout cas, ça permet de préciser la question de savoir si la tolérance est une valeur, une valeur, c'est-à-dire une valeur qui, fatalement, exclut des comportements qui ne rentrent pas sous le joug des principes qui sont les siens, ou si la tolérance est non pas une valeur, mais tout simplement une attitude, une sorte de laisser-faire général qui ne correspondrait à aucun autre principe que celui du tout est dissible et, au fond, personne n'est en mesure d'empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Alors, tout est dissible, on en parlera. Ce qui est sûr, c'est que la tolérance comprend des limites. Le concept même de tolérance implique des limites. Il y a, sur ce point, deux approches possibles. Ou bien, on pose d'emblée les limites. Et on essaie de définir d'emblée ce qui est intolérable. On le restreint a priori, le champ de la tolérance. Voilà, c'est ça. On le restreint a priori. Il me semble que, pour répondre à l'appel de la tolérance, qui n'est pas seulement une valeur, qui est aussi un idéal politique, un idéal politique d'inclusion, de la diversité, de la différence, d'une différence qui peut, d'ailleurs, nous dégoûter moralement ou que l'on peut simplement réprouver moralement, il me semble que cet idéal appelle une autre démarche qui consiste plutôt à étendre au maximum la liberté, voir jusqu'où on peut finalement aller dans l'octroi des droits, des droits notamment de liberté d'expression. Et quand on rencontre ces limites, des limites qui sont souvent des limites sociales, des limites simplement de stabilité de l'État, alors à ce moment-là, on trace les limites. Mais on les trace, j'ai envie de dire... Rétrospectivement. À la fin de ce mouvement. C'est ça. À la fin du mouvement d'extension. Au fond, la question que vous posez, c'est à quel moment pose-t-on les limites de la tolérance ? Est-ce qu'on les pose en amont ? C'est ça. Ou est-ce qu'on les pose à la lumière de ce qu'une société a pu produire, montrer d'elle-même, etc. C'est ça. Alors, probablement... On va aller dans le détail de cette question, oui. Je trace une distinction entre ces deux approches. Probablement, il faut avoir une approche plus nuancée qui mêle les deux. Mais il est certain que si, a priori, on pose les limites de la tolérance, on va avoir un problème tout simplement à accepter que de nouveaux phénomènes sociaux qui n'ont pas été tolérés avant puissent simplement entrer dans l'espace public pour dire, nous, notre différence, nous voudrions qu'elle soit tolérée. On peut donner un exemple tout simple. Je veux dire, si au XIXe siècle, on considère par exemple comme limite naturelle à la tolérance le fait que deux hommes s'embrassent dans la rue, ça me semblait une limite qui ne fera pas dissensus au XIXe siècle. Au XXIe siècle, ça nous semblerait fou, à moins d'être russes, et que la loi elle-même n'interdise à des hommes de s'embrasser sur la place rouge. Mais on est ici, c'est typiquement le genre de cas de figure qui évolue. Mais ici, ici, quand on a des nazis dans l'Illinois, qui en 1977, parce qu'ils ont été interdits de parole, organisent une manifestation au cours de laquelle ils brandissent ce panneau free speech. C'est-à-dire, nous avons ici des néo-nazis, c'est le NSAP, je crois, le National Socialist American Party, qui réclame la liberté d'expression pour pouvoir sortir un discours qui, de toute vraisemblance, ne respecte pas lui-même la liberté d'expression des autres. On est au cœur du paradoxe avec cette image. Alors effectivement, avec cette image, on a affaire à l'expression de l'intolérance et la revendication, finalement, d'une tolérance pour soi que l'on refuse aux autres. Et effectivement, cette image est particulièrement effrayante, d'ailleurs, puisqu'on est en banlieue de Chicago, ici, en 1977. Vous voyez un insigne nazi, la Croix-Gammée. Franck Colline. Franck Colline, chef du... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le NSAP, j'ai eu tort, c'est NSPA. Voilà. Donc, National Socialist, c'est un parti, pas néo-nazi, c'est un parti nazi, on le voit comme ça. Et on est aux États-Unis. On est aux États-Unis avec, pourtant, cette histoire, cette histoire qui a porté les États-Unis à intervenir contre l'Allemagne nazie. Et on se dit, mais... Et avec le fait, également, d'ailleurs, que c'est dans l'Illinois qu'on trouvait refuge à un certain nombre de victimes. Voilà. Alors, plus particulièrement, il faut dire un mot de la situation. Le parti nazi américain réclame le droit de défiler à Skokie, qui est une banlieue, une petite ville de la banlieue de Chicago, où vivent 70 000 âmes et 48 000 âmes qui sont en partie venues d'Europe de l'Est, en partie venues d'Allemagne, qui ont fui les persécutions. Et donc, une population juive à 58% à peu près. Et on a affaire, là, on a affaire à un vrai défi, un vrai défi pour la démocratie. Mais, on peut le dire tout de suite, on a affaire à une forme d'insulte. Une forme d'insulte, puisque réclamer le droit à l'expression dans ce cas-là, c'est, au fond, réclamer aussi un droit à l'insulte, et pas simplement à la participation politique. Donc, il leur a été interdit de défiler à Skokie. Alors, ce qui s'est passé plus précisément, ce qui s'est passé plus précisément, c'est que la municipalité de Skokie a interdit le défiler. Et elle l'a interdit précisément au motif que ça a heurté des sensibilités, comme on peut l'avoir quand on parle d'insultes, de diffamations, etc. En revanche, l'affaire a été portée devant des tribunaux, et les premiers tribunaux ont reconnu le droit au parti nazi américain de défiler. C'est remonté très haut dans les institutions judiciaires, puisque l'affaire arrive sur le bureau des juges de la Cour suprême américaine. Et la Cour suprême balaie... Verdict ? Sentence ? Elle balaie l'affaire d'un revers de main, disant « Nous n'allons pas statuer sur ce cas-là ». Ça tombe sous le coup du premier amendant. C'est-à-dire, ça tombe sous le coup de la protection de la liberté d'expression. Et c'est une liberté inalénable. Il n'y a aucune raison, ici même, d'examiner le cas. Alors, on est à la limite. On est, il faut le dire, là, dans une zone grise. Et, bon, moi, il me semble qu'on a une théorie de la liberté d'expression qui est relativement robuste pour autoriser ce genre de discours. Quelle est, au fond, la théorie derrière ça ? Rapprochez-vous, venez plus près. La théorie, en gros, c'est... Dans une démocratie, il faut un pluralisme politique. Et dans une démocratie, on a donc besoin que les points de vue différents s'expriment. Par conséquent, on doit autoriser aussi des points de vue qui sont répugnants. Qui sont répugnants, en tout cas pour la majorité. Mais qui contribuent, sinon à la qualité du débat, au moins à la vitalité de la démocratie. Et la démocratie américaine repose sur ce principe-là d'une vitalité du débat, du conflit démocratique, mais un conflit qui prend la forme d'un échange de parole. Et pas, justement, de violence, quoique il faudrait ici peut-être nuancer. Il y a une phrase de Jacques Julliard dans son livre sur l'opinion qui me vient à l'instant où vous parlez. Qui, au moment de l'instauration en France des lois mémorielles, notamment autour du génocide arménien, où la négation du génocide arménien est considérée comme un délit par le Parlement. Jacques Julliard dit cette phrase que je trouve assez forte en libéral qu'il est. Il dit « criminaliser le refus de l'évidence, c'est jeter un doute sur l'évidence elle-même ». Et au fond, on nuit à la cause qu'on prétend servir quand on l'institutionnalise, c'est-à-dire quand la loi s'en empare au lieu de laisser les historiens faire leur boulot. Tout à fait. Alors c'est une posture qui est en fait très classique, qui n'est pas libérale. Ça remonte à Luther au début du XVIe siècle. Dans les 90 thèses de Luther, Luther rappelle, à la fin de ses thèses, il rappelle qu'au fond, l'Église catholique, en criminalisant l'opposition protestante, c'est le début du protestantisme, il y a eu des hérésies avant, eh bien, tout simplement, donne des arguments aux hérétiques, en pensant qu'ils sont peut-être dans le vrai, finalement. Ils sont peut-être dans le vrai. Et donc, au lieu de pacifier les relations, eh bien, la criminalisation de certaines opinions ne fait que radicaliser ces opinions et radicaliser le conflit social. C'est intéressant qu'au départ, ce soit la religion qui ait inspiré ce débat et cette question. Parce que, pardon, je n'avais pas prévu une telle transition, mais on n'est pas loin du sujet avec ces deux images. On a ici une séance à l'Assemblée, pour le moins houleuse. On est en pleine discussion sur le PAX. Voici, ambiance de brouhaha à l'Assemblée. On reconnaît, tiens, d'ailleurs, ici, Édouard Balladur, Élisabeth Guigou, Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée. – Volontairement ou non, en dehors des obligations nées du mariage, ils ne bénéficieront donc pas des droits qui correspondent. Mais ils auront souhaité sortir de la salle de la habitation. – On voit bien ici, pardon, qu'elle a du mal à parler. Il y a du bruit, il y a du bruit au Parlement. Et puis, l'extrait d'après, on le montre. – On peut le montrer, on peut simplement dire… – Alors, dites d'abord ce livre. – Puisque, effectivement, c'est la vidéo d'un événement qui ne se voit pas. Cet événement, c'est tout simplement, en arrière du discours de Guigou, Christine Boutin déclarant, vous feriez mieux de lire la Bible, ça vous change. – Bon, alors, je dis, c'est la vidéo d'un événement, en réalité. – Voilà, c'est ça, c'est ça, applaudissement sur le lien. Ils auront souhaité sortir de la simple cohabitation, c'est Guigou qui parle, pour organiser leur vie commune et ils jouiront des droits adaptés à l'étendue de leurs engagements. Vous feriez mieux de lire la Bible, ça vous changerait, dit Boutin, Christine Boutin, pardon, depuis son banc. – Et alors, l'image qu'on a en tête, c'est… – Il faut la voir, c'est important, on va la voir, la voici, ça c'est Jean-Marc Ayrault qui demande la parole. – Je suis limité, je pensais, je pensais qu'un signataire du texte, et je suis le premier signataire, pouvait intervenir. – Non, du point de vue réglementaire, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, du point de vue réglementaire. – Et voilà, c'est l'image qu'on a en tête. – C'est l'image qu'on a en tête, or, contrairement aux apparences, et après on va discuter, « Ceci n'est pas la Bible, ceci c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas brandi la Bible à cet endroit-là et à ce moment précis. » – Voilà, alors, bon, c'est l'histoire d'une manipulation médiatique, puisque effectivement, ici, on a présenté cette image comme étant la preuve… – L'immixion scandaleuse de la Bible à l'intérieur du Parlement laïque. – Ceci dit, je suis moins sévère avec cette manipulation qu'on pourrait l'être, dans la mesure où la phrase de Christine Boutin, parlant de la Bible, est avérée, elle a été très ambiguë sur ce point-là, et elle a mis pas mal de temps avant de se rétracter, de dire « Non, non, je n'ai jamais brandi la Bible ». Bon, la phrase, en tout cas, est suffisante, elle est suffisante en elle-même, qu'elle ait ou non brandi la Bible. – Oui, parce qu'elle pose la question de savoir quel est le poids d'un principe absolu et d'un contenu moral dans l'édification d'une loi. – Voilà, alors, la question qu'on doit se poser ici, c'est quelle est la place, au fond, des arguments religieux et… – Et moraux. – Moraux, alors, disons, moraux substantiels, ce qui renvoie à une vision du monde, à une conception de la vie. – Conception du bien, et non pas du droit. – Exactement, une conception du bien et non pas du droit ou du juste. – Dans quelle mesure la loi doit-elle prendre en compte le bien ? – Ou l'idée qu'elle s'en fait, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. – Exactement, et alors, donc, c'est cette question ici qui est posée avec l'intervention de Christine Boutin. Et au fond, on parlait de liberté d'expression avec le parti nazi, ce n'est pas du tout la même situation, évidemment. La question ici, c'est plutôt, est-ce qu'on doit justement libérer l'expression politique de telle sorte que des arguments, donc, de type religieux, eh bien, soient tout simplement discutés ou mis en avant comme des justifications, comme des justifications d'une position publique et politique sur une question aussi importante, par exemple, que… – Celle du Pax, en l'occurrence. – C'était l'union civile entre les couples, les gens de Menzel. – Oui, mais la situation, en fait, est très similaire avec le mariage gay. Donc, voilà, on a ici, effectivement, la question de la délibération politique et de savoir quelles sont les limites de l'expression dans la délibération politique. L'idée, au fond, c'est que ce type d'argument n'a pas sa place dans un hémicycle, n'a pas sa place… – Argument Boutin, l'argument « lisez la Bible ». – L'argument religieux. L'argument religieux n'a pas sa place dans une assemblée politique. Les convictions religieuses devraient rester à la porte des assemblées politiques. Alors, là, c'est très facile de justifier ça. Au fond, depuis les guerres de religion, dont on a esquissé, finalement, le tableau avec la référence à Luther, mais depuis les guerres de religion, l'État, l'État moderne, s'est forgé, disons, dans le feu du conflit armé de partis confessionnels et, par conséquent, pour que l'État puisse survivre, disons, à la ruine qu'entraînaient les conflits religieux, eh bien, il a fallu qu'ils se mettent au-dessus des partis. Qu'ils se mettent au-dessus des partis, ce qui a donc été, disons, la première forme de l'impartialité. De se mettre au-dessus des partis, c'est être impartial. Et puis, cette impartialité a pris notre couleur avec la séparation de l'État et de l'Église, séparation qui a d'abord été théorisée par John Locke dans sa célèbre lettre sur la tolérance de 1686. Et puis, enfin, on en est venu à l'idée de neutralité. Alors, qu'est-ce que c'est que la neutralité ? Il y a plein de sens de la neutralité. Mais un des sens, c'est que l'État ne peut pas justifier son action sur des raisons qui sont des raisons religieuses, partielles et controversées dans la société. Et par conséquent, l'idée démocratique par excellence, c'est de dire, écoutez, on fait une séparation, pas simplement de l'Église et de l'État, on fait une séparation du politique et du religieux. Et ici, nous avons effectivement une émission qui pourrait paraître tout à fait illégitime. Ce qui veut dire, pour finir là-dessus, parce que malheureusement, il faut qu'on passe à autre chose, mais quand même, c'est important, pour finir là-dessus, est-ce qu'on peut dire au fond que ce qu'on pourrait reprocher à Christine Boutin, ce ne sont pas les convictions qui sont les siennes et qui sont respectables à ce titre, mais c'est le fait de vouloir mêler ces convictions à l'exercice de la responsabilité publique ? C'est exactement ça. Au fond, c'est un problème de forme et non pas un problème de contenu. Alors, c'est un problème de forme, effectivement. Quand on dit que c'est un problème de forme et pas de contenu, ça veut dire quand même que les convictions religieuses pourraient avoir un rôle, non pas dans l'espace public, non pas manifesté dans l'espace public, mais pourraient avoir un rôle de formation des convictions politiques. Les convictions religieuses et morales pourraient avoir un rôle de formation des convictions politiques. Et au fond, ce qu'elles ne disent pas, ou ce qu'elles devraient ne pas dire, à savoir ces convictions religieuses, permet de former, de consolider sa conviction politique. Alors là, juste un point là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, écoutez, la tolérance, elle devrait aller au-delà, justement, de la simple neutralité formelle. Et elle consisterait à accepter que les responsables politiques, notamment le législateur, pas les juges, par exemple, mais que le législateur, eh bien, puisse exprimer, à un moment donné, une conviction futile religieuse, simplement par souci de sincérité. Souci de sincérité, c'est-à-dire, dire, au fond, si je défends telle conception politique, que je peux traduire en langage politique, c'est aussi parce que j'ai des convictions morales, et vous pouvez me faire confiance sur ces convictions morales. Marc-Antoine, vous avez dit tout à l'heure que les convictions, enfin, en principe, devaient rester à l'entrée du Parlement, voilà, laissées comme on dépose son vestiaire, à l'entrée du Parlement. Est-ce que les convictions religieuses doivent rester à l'entrée des écoles ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit les déposer comme on dépose son vestiaire ? Voici une image qui date de 1989, quand le proviseur du collège de Creil a refusé l'accès à trois jeunes filles, on en voit deux ici, portant le voile islamique. Et, alors, il faut rappeler, ici, pour mémoire, qu'en le 27 novembre 1989, le Conseil d'État a estimé que le port de signes religieux à l'école n'était pas lui-même incompatible avec la laïcité, à condition qu'il ne soit pas ostentatoire et revendicatif, ce qui est extrêmement difficile à établir, et en mars 2004, on a adopté une loi interdisant le port de signes ostensibles à l'école. Alors, un débat en France redoutable. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y avait en France les partisans d'une laïcité à tout prix qui disaient « halte à la religion, à l'école » au nom de la tolérance, justement, et ceux qui disaient « en faisant cela », plus anglo-saxon d'ailleurs, « en faisant cela, vous êtes vous-même intolérant. » Où se situer dans ce débat si important ? » On peut voir déjà la différence de situation avec l'Assemblée nationale. Ici, on n'a pas affaire à des représentants politiques. On n'a pas affaire à des personnes qui, par exemple, prennent des décisions engageant la République. Non, mais des gens dont le comportement peut faire jurisprudence. Oui, tout à fait. Alors, jurisprudence, c'est peut-être un peu fort, parce qu'il n'y a pas ici de jurisprudence sociale, mais, disons, c'est un comportement qui pourrait, disons, encourager l'imitation. Et donc, le développement d'un phénomène social qu'on n'avait pas prévu. Prosélite, par exemple. C'est vrai. Mais, encore une fois, ça, c'est l'avis de la société. Ce ne sont pas des représentants de l'État, ce ne sont pas des législateurs et, encore une fois, leur décision de mode de vie n'a pas vocation à s'imposer par la loi, comme ça aurait pu être le cas avec les convictions religieuses, de gens opposés au mariage pour tous ou bien au paxe avant ça. Alors, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Peu de temps pour beaucoup de questions. Oui, une des questions, ce sont les accommodements. Une des questions... C'est ce que vous dites, vous parlez de ces accommodements dans votre livre. Qu'entendez-vous ? Ici, une théorie de l'accommodement fait quoi de ce cas de figure ? Une théorie de l'accommodement, ça pourrait être... Écoutez, culturellement, culturellement, en France, il est d'usage de se découvrir... Sur les papiers officiels, dans les administrations, à l'école... Et puis même, simplement, dans les lieux publics, dans les lieux fermés, quand on entre dans une salle de cours, on se découvre. Et ça vaut pour le port de la casquette comme pour le port du voile. Alors, ça, c'est la position culturelle. Ça, c'est la position culturelle. Et on s'aperçoit que cette position culturelle, au fond, ne traite pas de la même manière des individus qui auraient des modes de vie et des valeurs culturelles différentes. Je parle volontairement de culture et non pas de religion ici. Précisément pour dire que nous avons ici une manifestation culturelle, une manifestation culturelle qui est minoritaire et différente de la culture majoritaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accommodement ? Un accommodement, ça consiste à dire si on pèse sur certains modes de vie, si l'État libéral, l'État démocratique, l'État démocratique est un État libéral, c'est-à-dire un État qui promeut les libertés, eh bien, fait peser un fardeau trop important sur certaines personnes, sur des minorités, par exemple, en leur empêchant de porter un signe culturel fort, identitaire fort. Eh bien, l'égalité, l'égalité, et pas l'inégalité, l'égalité consiste à autoriser une exemption, à autoriser un accommodement de telle sorte qu'on inclut, tout simplement, une diversité qui, sans ça, serait exclue. C'est la théorie de l'exception qui confirme la règle ? C'est la théorie... Oui, alors, on peut parler d'exception, on peut parler d'exception dans ce cas-là, des exceptions à la loi, mais des exceptions à la loi, il y en a beaucoup, toute loi comporte des exceptions. Mais justement, parce que quand il y a eu une pétition qui a été signée, on a si peu de temps pour en parler, c'est dommage, en 89, des intellectuels français, Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter et d'autres, ont signé une pétition dans laquelle il demande tout simplement la suppression des signes religieux ostensibles à l'école. Il la réclame à corps et à cri. Et c'est intéressant d'observer que certains d'entre eux, Finkielkraut d'ailleurs lui-même qui est venu nous le dire dans cette émission, a observé que ce qu'il prenait pour un acte de tolérance était perçu par les anglo-saxons, par exemple, comme un geste intolérant. Et il s'est dit, tiens, c'est intéressant, ce n'est pas la République universelle ou l'universalité de la laïcité qui m'a dicté cela, c'est peut-être tout simplement le fait d'être français. Alors ça, c'est problématique pour un état démocratique. Parce que c'est un particularisme d'un universel. C'est un particularisme culturel qui est dans un cadre multiculturel. Il faut faire le deuil de l'homogénéité culturelle, comme au XVIe siècle, on a fait le deuil de l'homogénéité religieuse et accepter que des différences culturelles puissent s'exprimer et contribuent à la formation d'une nouvelle culture. Et alors, je finirai sur ce mot-là. Regardez, ce sont deux jeunes filles effectivement qui portent le voile. L'une d'entre elles porte un pull de Betty Boop. Voilà un amalgame culturel qui contribue à former une nouvelle identité française. La tolérance, un risque pour la démocratie, c'est le livre de Marc-Antoine Dilac. Je veux dire ici que je suis en désaccord avec son contenu mais que je vous en recommande vivement la lecture et que le propre de la philosophie, c'est d'être en désaccord ou en tout cas d'être en désaccord sans s'engueuler ou en tout cas de ne pas tenir le désaccord pour une offense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada